... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette troisième conférence en lien avec l'exposition Paris-Athènes, la naissance de la Grèce moderne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez la visiter dans le Hall Napoléon jusqu'au 7 février prochain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lucille Arnoux-Farnoux, qui est maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Tours. De par ses multiples recherches, ses récentes recherches sur la littérature grecque moderne et de par ses nombreuses traductions d'auteurs grecs modernes et contemporains, aujourd'hui, elle est ici pour nous parler de la naissance de la littérature nationale grecque. Pour ce faire, nous avons également Bertrand Brudeur, qui est ici pour notre plus grande joie, comédien pour la lecture de textes. Je laisse la parole à Lucille Arnoux-Farnoux et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance. Merci. Merci, Émilie, pour cette présentation. Au cours du XIXe siècle, la Grèce se dote progressivement d'une littérature qui contribue à conforter son identité nationale. Les quatre textes que je vous propose aujourd'hui de découvrir, après un préambule consacré au champ populaire, illustrent chacun un aspect particulier de cette construction. Pour Solomos, en 1826, il s'agit de créer une langue littéraire qui permette de fonder cette littérature nationale. Pour Vikellas, 50 ans plus tard, l'enjeu est désormais d'intégrer la production grecque à la littérature européenne contemporaine. Les deux dernières œuvres participent du développement de l'écriture autobiographique dans l'ensemble de l'Europe durant ce siècle. Elles nous feront entendre deux voix, l'une masculine et l'autre féminine, la première relevant de la sphère publique et la seconde de la sphère privée et de l'intime. Lorsque la Révolution commence, en 1821, cela fait quatre siècles que la littérature grecque est en sommeil. La seule exception est représentée par la Crète, qui n'a été conquise par les Ottomans qu'au XVIIe siècle, et a été le théâtre de ce que l'on appelle la Renaissance crétoise, laquelle a produit un certain nombre de chefs-d'œuvre, dont l'emblématique « Erotocritos », le fameux roman en verre de Vicenzois Kornaros. Les Grecs, toutefois, même dans les territoires conquis, ont conservé leur langue, et une culture populaire a continué d'exister, qui se manifeste dans le domaine littéraire par une poésie populaire anonyme, se transmettant oralement, que l'on désigne par le terme de « chant populaire », en grec « Vimotika tragovia ». Les plus anciens de ces chants remontent à l'époque byzantine, mais la plupart sont plus récents, ne remontant guère au-delà du XVIIIe siècle. Toujours chantée, avec un accompagnement musical, cette poésie populaire évoque l'amour, l'exil, la mort, mais aussi la bravoure, dans une langue concise, avec des images très simples, mais d'une grande puissance, empruntées au monde naturel. Je me contenterai d'un court exemple, ici. La mort du clefte, comme le titre l'indique, appartient au chant cleftique, qui célèbre les exploits des cleftes, littéralement les voleurs, ces grecs hors la loi, qui trouvaient refuge dans les montagnes, vivaient de rapines, et faisaient le coup de feu contre les autorités ottomanes, avant la Révolution. Ici, le clefte, sur le point de mourir, donne ses instructions à ses compagnons. Ce sont les derniers vers du poème. « Faites-moi un tombeau, qu'il soit large et haut, que je m'y tienne debout, pour combattre et charger mon arme à vos côtés. Et sur le côté droit, laissez une fenêtre, pour que viennent les hirondelles, apportant le printemps, pour que les rossignols m'annoncent le beau mois de mai. » La tradition de ces chants est encore très vivante à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, comme en témoignent les voyageurs. Antoine Laurent Castellan, qui voyage dans le sud du Péloponnèse, que l'on appelle alors la Morée, en 1797, y rencontre un poète, conteur et musicien, qui va de ville en ville, chantant des romances, récitant des morceaux de poésie, et faisant des contes. « Cette rencontre nous a rappelé nos troubadours, » écrit Castellan, ainsi que les rhapsodes qui parcouraient anciennement la Grèce et chantaient, en s'accompagnant de la lyre, les poèmes d'Homère. En 1821, ces chants populaires font partie de la culture des combattants. Sur un tableau de Karl Wilhelm von Heideck, représentant un camp de Philellen pendant la guerre d'indépendance, on voit dans un coin un petit groupe de guerriers rassemblés autour d'un joueur de tabourras. C'est le gros plan que vous avez en haut à droite. Et le tabourras, c'est cet instrument. Cet instrument à cordes traditionnels qui est l'ancêtre du bouzouti. Nous avons également à ce sujet le témoignage de Macrianis, qui dit dans ses mémoires que lui et ses compagnons avaient l'habitude de chanter dans les campements. Lui-même était très bon chanteur, mais aussi musicien. On a d'ailleurs conservé son tabourras. Il était capable d'improviser des chansons lorsque les circonstances s'y prêtaient, comme il le raconte. Une première fois à l'occasion d'un banquet lors du siège de l'Acropole en 1826 et une seconde fois plus tard, en 1843, pour un voyageur français. Ces chansons populaires grecs attirent en effet l'attention des Européens, qui commencent à s'y intéresser et à les recueillir dans un contexte général d'intérêt pour les littératures populaires, en particulier en Allemagne. Mais c'est un Français, l'historien et linguiste Claude Foriel, qui en publie le premier recueil, les fameux chans populaires de la Grèce moderne, dont le premier tome paraît en 1824, édité par la très philelène maison Firmin Didot. Foriel n'est pas allé lui-même en Grèce, mais il a rassemblé des chans que lui ont fourni des informateurs, souvent des Grecs de la diaspora. Cette publication fait beaucoup pour la cause des Grecs. Elle montre en effet que le Grec moderne, loin de n'être qu'un idiome méprisable, une forme dégradée du Grec ancien, comme le pensaient de nombreux philologues européens, est une langue noble, capable de produire de la poésie. De plus, un grand nombre de ces chans, en particulier les chans cleftiques mentionnés plus haut, évoquent le courage et la vaillance des Grecs, ainsi que leur combat contre les Ottomans, avant même le début de la Révolution. Les Grecs ne sont donc pas ces esclaves lâches et rampants stigmatisés par le poète Byron en 1813 dans le prologue de son conte oriental le Djaour, mais les dignes descendants de leurs glorieux ancêtres. Les chans populaires constituent un socle littéraire commun à tous les Grecs, sur lequel s'élabore progressivement une littérature nationale tout au long du XIXe siècle. Le parcours auquel je vous invite à présent ne prétend aucunement à l'exhaustivité ni même à l'exemplarité. Il a pour seule ambition de vous faire découvrir quatre œuvres d'une puissante originalité qui ne peuvent que toucher notre sensibilité de lecteurs du XXIe siècle. Ce n'est sans doute pas un hasard si trois de ses œuvres sont restées longtemps ignorées et n'ont été publiées que bien longtemps après avoir été écrites. La première figure qui s'impose est celle du poète Dionysios Solomos. Née à Zante, Zakynthos, une des îles ioniennes, fils naturel d'un conte, Solomos n'a pas connu le joug ottoman puisque ses îles sont restées sous la domination de la République de Venise, jusqu'en 1797 avant de devenir un protectorat anglais à partir de 1815 et jusqu'en 1864. Comme c'est le cas pour toute la bonne société des îles ioniennes, sa véritable langue est l'italien. Même si sa mère, une simple servante, lui parle grec dans son enfance. Il fait ses études en Italie, commence à écrire des poèmes en italien, correspond avec sa famille et ses amis et ses amis en italien. Mais, avec le début de la guerre d'indépendance, il décide d'écrire en grec, ce qui suppose pour lui un véritable apprentissage pour lequel il se met à l'écoute de la langue du peuple. Il compose en fait ses œuvres à la fois en italien et en grec, ou plutôt, il pense en italien et écrit en grec. et cette digle aussi est certainement l'une des raisons pour lesquelles il achève en fait très peu de poèmes, les remettant inlassablement sur le métier. Mais cet état d'inachèvement est aussi dû à son extrême perfectionnisme. Comme le dit le poète Georges Seferis, lauréat du prix Nobel en 1963 dans son discours de Stockholm, Solomos était possédé par le démon de l'absolu. Son nom est associé à l'hymne à la liberté, un long poème qu'il écrit en 1823 et dont les premières strophes deviennent en 1865 l'hymne national grec. Traduit par l'orientaliste Stanislas Julien sous le titre « Dithyrambe sur la liberté », il est inclus dans le second tome des Chants populaires de la Grèce moderne en 1825. Mais c'est d'une œuvre en prose que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, la femme de Zante. Ce texte mérite d'être retenu ici pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit bien d'une évocation de la guerre d'indépendance, quoique selon un point de vue original, celui d'un personnage qui soutient les Turcs et non les insurgés grecs. Ensuite, il témoigne de l'incroyable modernité de ce poète. Cette œuvre lui aurait été inspirée par certaines scènes auxquelles il aurait assisté dans les rues de Zante, alors que juste en face, sur le continent, la ville de Missolonghi subissait son troisième siège. Je cite « Et cela se passait au temps où les Turcs assiégeaient Missolonghi et il n'était pas rare que Zante trembla sous les coups de canon toute la journée durant et parfois toute la nuit. » Le récit est fait par un religieux auquel le poète a prêté son nom, le moine Dionysios, qui est en proie à des visions apocalyptiques et entreprend de nous parler de la femme de Zante, une horrible mégère, dévorée de méchanceté, de jalousie, qui, je cite, « s'évertue à nuire à autrui en parole et en actes », peut être inspirée au poète par un membre de sa famille. Cette, nouvelle citation, « femelle à l'âme mauvaise et tordue » prend le parti des Turcs contre les insurgés et se moque des femmes de Missolonghi venues à Zante qui étaient du soutien pour les assiégés. Après avoir raconté cette scène avec les femmes de Missolonghi, le moine Dionysios, au cours d'une nouvelle vision, est témoin de la vengeance de Dieu. La femme de Zante est prise d'une crise de folie et dans son délire elle se pend croyant pendre sa sœur, sa sœur qu'elle déteste parce qu'elle soutient les insurgés. Ce texte énigmatique dont Solomos a élaboré trois versions toutes inachevées, les deux dernières rendant plus confuses par une accumulation de notes en italien et en grec que la première ébauche de 1826, n'a été publié qu'au XXe siècle. Il est inclassable du point de vue de la forme, comme le traducteur Gilles Hortlib, le fait remarquer, s'interrogeant. Faut-il voir là un poème narratif, une satire, une nouvelle fantastique dans la lignée des romantiques allemands, un récit prophétique, une prose aux allures de versets bibliques ou encore une tentative, très avant-gardiste pour l'époque, d'inventer une catégorie qui contiendrait tous ces genres. Son caractère fragmentaire, son inachèvement, la liberté de la narration et l'audace des images font en tout cas de la fin de deux ans une œuvre qui nous frappe par sa modernité et continue d'inspirer écrivains et artistes à l'heure actuelle. J'en veux pour preuve les dessins et tableaux que lui a consacré tout récemment le peintre Tassos Manzavinos et qui ont fait l'objet d'une exposition à Athènes en 2018. L'extrait que vous allez entendre dans la traduction de Gilles Hortlib est constitué des chapitres 2 à 4 du récit. Et donc le corps de la femme était tout menu et souffreteux et sa poitrine était presque toujours mâchurée par les sangsues qu'elle y posait pour sucer sa phtisie et ses seins pendaient par là-dessous comme deux blagues à tabac. Et ce petit corps trottinait avec une agilité telle que les jointures en paraissaient toutes désarticulées. Son museau avait la forme d'un embauchoir et en l'observant on voyait combien l'extrémité de son menton se trouvait éloignée du sommet de son crâne où une natte enroulée en chignon était surmontée d'un peigne gigantesque. et quiconque eut approché sa paume pour mesurer la femme eut constaté que la tête à elle seule représentait le quart de son corps et du pu suintait de sa joue tantôt liquide tantôt croûteux et desséchée. Et elle n'avait de cesse d'ouvrir grand la bouche pour brocarder les uns et les autres en laissant voir ses dents du bas petites et gâtées qui venaient heurter celles du haut très blanches et longues. Et bien qu'elle le fût encore jeune s'étant peser son front et ses sourcils et la courbure de son nez étaient ceux d'une vieille femme d'une vieille femme en toutes circonstances mais plus encore lorsqu'elle appuyait sa tête contre son point gauche en méditant quelques ruses. et dans cette mine fripée luisait deux yeux vifs et tout noirs dont l'un était un rien bigleux et qui furetaient ça et là en quête du mal et finissaient par le dénicher même là où il n'était pas. Et dans ses yeux brillait un je ne sais quoi laissant penser qu'un accès de démence venait de la quitter ou allait s'abattre en trombe sur elle et voilà dans quoi logeait son âme rouée et pécheresse et la ruse se manifestait dans ses paroles comme dans ses silences et lorsqu'elle parlait tout bas pour salir le nom de quelqu'un sa voix rappelait le frottement des pieds d'un voleur sur un paillasson et lorsqu'elle parlait haut sa voix avait les intonations de ceux qui veulent tourner les autres en dérision et malgré tout lorsqu'elle était seule elle se postait devant son miroir et se regardait et riait et pleurait et elle se croyait la plus belle de toutes les femmes de Leptanèse et aussi experte que Charon pour séparer les couples et les frères et lorsqu'elle voyait en songe le corps ravissant de sa sœur l'effroi la réveillait en sursaut l'envie la haine la défiance le mensonge ne cessait de lui tirailler les entrailles comme ces bandes de chenapans aïonneux et crasseux qu'on voit sonner les cloches pendant la kermesse et qui exaspèrent tout le monde or à force de dire du mal des autres femmes la chose finissait par lui monter à la tête et elle éprouvait un certain réconfort à y ressonger toute seule malgré tout elle s'abstenait de mal faire mais comme elle se voyait stigmatisée pour sa laideur son amour propre avait été blessée et elle avait péché si bien qu'à la fin elle ne pouvait se retenir etc et cela se passait au temps où les turcs assiégeaient Missolonghi et il n'était pas rare que Zant trembla sous les coudes canon toute la journée durant et parfois aussi toute la nuit et en ce temps-là certaines des femmes de Missolonghi allaient par les rues en quémandant pour leur mari leurs enfants leurs frères qui étaient au combat au début elles avaient honte de sortir et attendaient que l'obscurité fût tombée pour tendre la main car elles n'y étaient pas accoutumées c'est qu'elles avaient eu des serviteurs et possédés dans quantité de plaines des troupeaux entiers de chèvres et de moutons et de bovins elles avaient donc hâte de guetter par la fenêtre le coucher du soleil afin de pouvoir sortir mais lorsque la nécessité se fit par trop sentir elles se mirent à battre le pavé du matin au soir et lorsque la fatigue les gagnait elles s'asseyaient sur le rivage et tendaient l'oreille car elles redoutaient de voir tomber Missolonghi et on pouvait les voir courir les venelles les carrefours les maisons de la cave au grenier les églises et les chapelles pour mendier et elles recevaient de l'argent du linge pour les blessés et personne n'osait leur refuser car leur requête était le plus souvent accompagnée des canonnades de Missolonghi et le sol tremblait sous nos pieds et les plus pauvres d'entre les pauvres sortaient leur petite obole et ils l'offraient et se signaient en regardant du côté de Missolonghi et en pleurant cependant la femme de Zante tenait sa fille sur ses genoux et elle s'efforçait de l'amadouer car la petite lorgne est du côté du lit et la femme ne voulait rien entendre mais voici que se font entendre des piétinements considérables qui allaient croissant elle s'est alors interrompue en jetant un regard vers la porte et en dilatant ses narines et voici que les femmes de Missolonghi ont fait leur apparition devant elle elles ont posé la main droite sur leur poitrine et se sont inclinées puis se sont immobilisées en gardant le silence et alors quoi que venez-vous faire ici c'est une plaisanterie que me voulez-vous bonne femme vous avez fait un tel raffut entraînant vos savates dans les escaliers que vous êtes venus je suppose me donner des ordres et toutes demeuraient immobiles en gardant le silence puis l'une a pris la parole oui tu as raison tu es dans ton pays tu es chez toi et nous ne sommes que des étrangères perpétuellement dans le besoin et la femme de Zanz alors lui a coupé la parole madame la donneuse de leçons vous avez tout perdu mais votre langue à ce que j'entends vous l'avez gardé je suis dans mon pays et je suis chez moi mais madame n'était-elle pas aussi dans son pays et n'était-elle pas chez elle et que vous a-t-il manqué en quoi le Turc s'est-il mal conduit est-ce qu'il ne vous avait pas laissé de quoi manger et vos domestiques et vos jardins grâce à Dieu vous possédez bien plus que ce que je ne possède moi est-ce que je vous ai dit moi de vous en prendre aux Turcs que vous veniez maintenant jusqu'ici faire l'aumône et m'insulter oui oui vous faisiez les bravaches dans les rues à guéroyer ah vous deviez être belle à voir un fusil à la main et en jupon ou bien est-ce que vous portiez aussi la culotte et vous avez marqué des points au début car vous les avez pris par surprise ces pauvres et braves gars de Turquie et comment aurait-il pu soupçonner une telle traîtrise était-ce la volonté de Dieu est-ce que vous ne passiez pas vos journées et vos nuits à frayer avec eux moi aussi un matin à l'aube j'aurais pu enfoncer le couteau dans la gorge de mon mari que le diable l'emporte et maintenant que vous voyez le vent tourner vous voulez que le poids en retombe sur moi vous êtes bonne en vérité demain après la chute de Missolanghi les rois remettront bon ordre dans cette folle de graisse c'est en cas ce que je place en eux tous mes espoirs et tous ceux qui survivront à l'anéantissement viendront chercher pitant sa zante et une fois le ventre plein ils nous insulteront sur ces mots elle s'estue un instant en regardant les femmes de Missolanghi droits dans les yeux vous voyez que moi aussi je peux avoir la langue bien pendue oui ou non et maintenant qu'attendez-vous mon discours ne vous a peut-être pas déplu vous vous n'avez rien d'autre à faire que mendier votre pain et pour dire la vérité je pense que cela doit être une satisfaction pour qui n'en a pas honte mais moi j'ai affaire vous m'entendez j'ai affaire et tandis qu'elle s'égosillait ainsi elle avait cessé de ressembler à un méchant tas de hardes pour recouvrer l'apparence d'un être normal car la colère l'avait fait se dresser sur la pointe des pieds et elle touchait à peine le sol et elle faisait les yeux ronds et celui qui n'avait rien paru loucher tandis que celui qui louchait paru normal et elle devint comme ces masques de plâtre que les hommes de l'art appliquent sur le visage des morts et en la voyant retrouver sa forme première on se disait peut-elle être tombée entre les mains du diable mais il s'est repenti et la laissée allée à cause de sa haine pour ses semblables et sa fille la regardant s'est mise à pousser des cris et les domestiques ont oublié leur faim et les femmes de Missolangui sont descendues sans faire de bruit alors la femme de Zant a posé la main sur son cœur et s'était criée avec un bruit en soupir comme il bat mon Dieu ce cœur si bon que tu m'as donné si le souci de Dionysios Solomos a été d'élaborer un langage poétique issu de la langue du peuple mais capable de se hisser au niveau des plus grands créateurs de son temps celui de Dimitrios Vikellas a été de faire entrer la Grèce dans la modernité ou plutôt d'obtenir qu'elle soit considérée comme une nation moderne par ses voisines européennes connu pour avoir été le premier président du comité olympique et avoir œuvré pour que les Jeux de 1896 se tiennent à Athènes il est aussi l'auteur d'un roman Lucas Laras paru en 1879 alors que Vikellas vivait à Paris ce récit des tribulations d'un jeune marchand grec de Smyrne pendant la guerre d'indépendance est inspiré de la vie d'un certain Lucas Ziphos vieux négociant originaire de Kyo et installé à Londres que Vikellas avait rencontré et persuadé de rédiger ses souvenirs pris malgré lui dans le tourbillon de l'histoire balotté par les événements le personnage parvient à échapper aux multiples dangers qui le menacent et à épouser la jeune fille qu'il aime avant de reprendre son activité de commerçant considéré généralement comme le premier roman réaliste grec pour le refus de toute idéalisation et de toute héroïsation patriotique Lucas Lara c'est aussi un roman d'éducation qui montre comment la conscience nationale vient peu à peu au peuple grec à travers les épreuves il paraît en volume en juin 1879 à Athènes et trois mois plus tard en France traduit par le marquis de Que de Saint-Hilaire ami de Vikellas et fervent Philellen le roman connaît un grand succès en Grèce où il fait l'objet de plusieurs rééditions du vivant de l'auteur la quatrième édition en 1892 est illustrée par le peintre orientaliste grec Théodore Rallis qui vit à Paris depuis 1875 et a étudié à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Jean-Léon Jérôme ami de Vikellas appartenant comme lui à la diaspora grecque et ayant eu un parcours similaire de Constantinople à Paris en passant par Londres Rallis crée 75 aquarelles reproduites en noir et blanc dans l'ouvrage représentant le héros et les différents personnages dans une multitude de petites scènes inspirées par le récit mais insistant sur la vie quotidienne et la couleur locale vous en avez quelques exemples à l'écran ces illustrations sont reprises la même année dans la deuxième édition de la traduction française il vaut la peine de noter que cette oeuvre qui a marqué une étape décisive dans la constitution d'une littérature nationale propre à la Grèce moderne et qui a préludé au grand courant littéraire qui a suivi à partir des années 1880 à savoir l'étude de Meurs hétographie ou hithographie en grec est un pur produit de la diaspora grec inspirée par l'histoire d'un négociant grec installé à Londres elle a été conçue et rédigée à Paris par un lettré grec qui vivait à l'étranger depuis l'âge de 17 ans et illustré par un peintre grec qui partageait son existence entre Paris et le Caire où il avait son second atelier l'extrait que vous allez entendre est le début du roman au commencement de l'année 1821 je me trouvais à Smyrne j'étais alors âgé d'environ 20 ans et il y en avait déjà sept que le papa se floutisse avait assuré à mon père que j'en savais assez pour un homme qui se destine au commerce mon père soit qu'il crut aux paroles du bon prêtre soit qu'il considéra comme plus utile pour moi l'école de la vie pratique ne voulut pas me laisser continuer mes études à Kios et m'emmena à Smyrne m'employant d'abord comme commis dans sa maison de commerce à laquelle il ne tarda pas à m'associer le ciel bénissait nos travaux notre bilan devenait plus important d'année en année et notre crédit s'affermissait de jour en jour sur le marché de Smyrne où mon père je puis bien le dire c'était dès le commencement acquis une haute considération il était très honnête très précis dans ses affaires et je dois ajouter non point pour me vanter mais pour lui rendre ce témoignage de reconnaissance filiale que mon succès dans la carrière commerciale je le dois avant tout au principe d'honnêteté que mon père a su m'inspirer dès l'enfance le cercle de nos opérations s'élargissait graduellement nos rapports avec des correspondants ne suffisaient plus à l'importance de nos affaires deux ou trois de nos co-citoyens nouveaux colons du commerce avaient déjà été s'établir à Londres leur trophée nous empêchait de dormir et il fut question de m'envoyer à l'automne en Angleterre avec un des frères de ma mère j'avais même déjà dans cette prévision commencé à apprendre l'anglais avec un pasteur qui ne m'enseigna certainement pas grand-chose mon père les parents ou amis qui nous entouraient et moi-même nous occupions exclusivement de nos affaires de l'éthérie des préparatifs de la révolution grecque nous ne savions absolument rien nous aussi cependant sans nous en rendre bien compte nous aspirions à la liberté de même que tous les grecs à cette époque nous voyions à Smyrne les européens marcher la tête haute et ce n'était pas sans amertume et presque un secret sentiment d'envie que nous pensions au bonheur des nations chrétiennes qui étaient libres nous avions quelques notions historiques sur la révolution française et une vague espérance de redevenir nous-mêmes une nation espérance fondée principalement sur l'attente d'un secours venant d'une oeuvre les jours de fête lorsque nous étions réunis nous chantions les hymnes de Rigas toutefois aucun de nous ne soupçonnait que l'on fut à la veille d'une explosion nationale mon père et moi nous passions tranquillement notre vie dans le chan pendant le jour au milieu de nos marchandises et la nuit nous couchions dans une petite chambre au-dessus du bureau le dimanche nous allions régulièrement entendre la messe à l'église de Sainte-Fotigny et de temps à autre rendre visite à quelques-unes des familles de Kyos établies à Smyrne rarement une ou deux fois par an particulièrement aux approches de Pâques nous nous rendions pour nous distraire dans les villages voisins là l'air pur la vue des arbres et des champs nous rappelait le souvenir de Kyos de notre maison de campagne de notre jardin et nous regrettions alors davantage l'éloignement où nous étions de notre famille ainsi se passaient les jours ainsi s'écoulait le temps je ne pensais guère qu'à mon voyage en Angleterre je ne rêvais plus qu'à cela et mes rêves étaient couleur de rose lorsque tout à coup rêve projet travail et sécurité tout fut renversé à la fois une nuit au commencement de mars je me réveillais en sursaut plein de terreur j'avais entendu pendant mon sommeil plusieurs coups de fusils successifs je m'assis sur mon lit l'oreille tendue et les yeux ouverts dans les ténèbres mon père dormait profondément était-ce un rêve non pif paf de nouveau et en même temps des cris sauvages je réveillais mon père et nous nous mîmes tous les deux à écouter toute la nuit le bruit et le tumulte continuèrent par intervalles nous ne pouvions nous imaginer ce qui arrivait comment le savoir nous eussions bien eu l'envie de sortir par curiosité mais la crainte était la plus forte et nous retenait dans notre chambre à la pointe du jour nous descendîmes dans la cour où étaient rassemblées d'autres personnes dans la même ignorance et avec la même inquiétude que nous les rannes sont généralement construits comme des forteresses entourés au dehors de murailles hautes et solides ils ont au milieu une cour ouverte oblongue ou carrée sur cette cour donnent les portes et les fenêtres des magasins et des habitations la communication n'a lieu avec l'extérieur que par une porte en fer qui se ferme la nuit lorsqu'au matin les gardiens ouvrirent cette porte nous appriment que la veille au soir les turcs avaient reçu l'ordre de prendre les armes de là pendant la nuit leurs coups de fusil et leurs cris sauvages pourquoi cet ordre quel danger l'avait provoqué nous nous informions à ceux qui venaient du dehors on ne nous apprenait rien de précis les uns disaient révolte des jalissaires les autres guerre contre la Russie quelques-uns murmuraient révolution des chrétiens ainsi se passa la journée c'était un samedi nous ne sortîmes point du râne mais par l'ouverture de la porte nous voyions se promener dans les rues les turcs en armes et farouches le lendemain nous allâmes comme de coutume à la messe ce dimanche-là n'était pas jour de sermons de sorte que l'assistance ne vit pas sans étonnement le prêtre remonter en chair ce n'était point pour nous faire entendre la parole de Dieu mais pour lire une lettre d'excommunication patriarcale tous stupéfaits nous écoutions ces terribles malédictions et ces effroyables anathèmes nous entendîmes prononcer les noms de Soutzo et d'Ipsilanti comme ceux de coupables et de traîtres nous comprimes alors qu'il s'agissait de mouvements insurrectionnels en Valachie et de conspiration secrète nous nous regardions les uns les autres et nous échangions tout bas des questions inquiètes que signifiait cette insurrection qu'on anathématisait ainsi quelle était l'origine de ce mouvement nous l'ignorions nous savions seulement qu'Ipsilanti avait une grande situation en Russie nous crûmes donc qu'il s'agissait de quelques soulèvements suscités par cette puissance et que c'était le prélude d'une guerre turco-russe mais tout cela n'était que suppositions bien plus vagues et bien plus confuses que je ne puis l'exprimer aujourd'hui les turcs de Smyr n'étaient comme nous dans l'ignorance de ce qui s'est passé ils n'avaient pas encore bien compris que les rayas s'étaient soulevés d'eux-mêmes et ils croyaient que le danger venait de la Russie quoi qu'il en soit leur fanatisme éclata dès le premier moment c'était une guerre contre les infidèles dès lors tout chrétien était un ennemi tout rayat une victime qu'on avait sous la main c'est ainsi que dès le premier jour l'horizon s'assombrit pour nous et que notre âme fut oppressée par l'inquiétude et par la crainte ces mots inquiétude crainte se sont déjà rencontrés plus d'une fois sous ma plume mais à quoi bon faire montre d'un courage que nous n'avions pas que nous ne pouvions pas avoir n'allez pas sourire lecteur en pensant que je suis quiote et attribuer ma timidité à mon origine j'aurais voulu vous voir alors à ma place tout courageux que vous croyez être sans armes sans défense humiliés par la servitude exposés à la colère ou au coup du premier turc venu sans le moindre espoir d'obtenir justice ni même de tirer vengeance comment nous humbles marchands du râne de smyrne eussions-nous pu être courageux et d'ailleurs à quoi notre courage nous aurait-il servi nous n'avions que de la patience et il nous en a fallu beaucoup car notre vie depuis a été un long martyr une longue agonie mais la patience même à ses bornes parfois elle s'épuise et alors elle est suivie ou d'abattement ou de ce désespoir qui conduit à l'héroïsme pour moi Dieu m'a préservé de l'abattement et la nature ne m'a pas fait pour le désespoir héroïque mais je n'ai jamais perdu ni la patience ni l'espérance et j'en ai bien souvent remercié Dieu à côté de la poésie et du roman une autre forme d'écriture connaît un important développement en Grèce au XIXe siècle il s'agit de l'écriture autobiographique les combattants de 1821 et plus généralement ceux qui ont joué un rôle dans la constitution du nouvel état sont en effet nombreux à avoir rédigé leur mémoire le cas le plus connu est celui du général Macrianis dont les mémoires sont considérées comme une des œuvres littéraires les plus significatives de ce siècle comme beaucoup des combattants de 1821 Macrianis était illettré et n'a appris à lire et à écrire ou plus exactement à former des lettres comme il le dit lui-même à l'âge de 32 ans que pour pouvoir témoigner de ce qu'il avait fait et vu durant ces années cruciales il utilise en fait une écriture phonétique qui rendra par la suite très difficile le déchiffrement du manuscrit pour illustrer les épisodes les plus marquants de la guerre il commande d'un peintre populaire Panaiotis Zografos 24 gravures illustrant les grandes batailles auxquelles il a participé dont il offre une série au roi Oton et une autre à la reine Victoria aujourd'hui conservée au château de Windsor vous avez un exemple de ces gravures à l'écran représentant le siège de la ville d'Athènes pourquoi Macrianis écrit-il ces mémoires pour justifier sa propre action bien sûr mais aussi et surtout pour protester contre tous ceux qui ont trahi la révolution ceux qui ont fait passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt général qui se sont adonnés à des luttes fratricides et ont provoqué la guerre civile au risque de faire échouer le combat pour l'indépendance de la patrie ce texte pourtant a failli ne jamais nous parvenir victime de poursuites à la fin de sa vie à cause du rôle qu'il avait joué dans la révolution du 3 septembre 1843 qui a forcé le roi Auton à accepter une constitution Macrianis n'a pas cherché à publier ses mémoires de son vivant bien au contraire il a caché son manuscrit au fond d'une malle où il a été oublié et aurait fini par disparaître sans les recherches d'un érudit au début du XXe siècle tout d'un coup dans l'entre-deux-guerres Macrianis devient célèbre en effet les écrivains dits de la génération des années 30 qui le découvrent voient en lui une manifestation authentique de l'hélénisme et un modèle en matière de langue grecque Séphéris en particulier lui voue une admiration sans borne il se réfère très souvent à son autorité dans ses essais critiques parlant de lui comme de son maître le plus humble mais le plus constant comme l'homme qui lui a le plus enseigné en matière de prose l'extrait que vous allez entendre dans la traduction de Denis Collaire est l'introduction qu'il rédige en février 1829 au moment où il se lance dans son grand projet le gouvernement du gouverneur Capodistria m'a nommé commandant en chef des forces de l'ordre pour le Péloponnèse et Sparte avec résidence à Argos je suis chargé des relations avec le gouvernement et dans les provinces avec les autorités civiles et militaires je fais également des tournées d'inspection pour le maintien de l'ordre partout où le besoin s'en fait sentir mais je passe en fait la plupart de mon temps ici aussi pour ne pas traîner dans les cafés ou autres lieux publics ce qui n'est de toute façon pas dans mes habitudes comme je savais à peine lire n'ayant pas eu les moyens d'aller à l'école dans mon enfance j'ai demandé à tel ou tel de mes amis de m'aider à en apprendre plus ici à Argos où je reste désœuvré après un ou deux mois passés à apprendre à tracer ces lettres que vous voyez j'ai eu l'idée de raconter ma vie ce qui m'est arrivé durant mon enfance puis homme fait ma participation à la vie publique de notre patrie et ce à partir du jour où j'ai été initié au secret de l'éthérie et au lutte de l'indépendance en relatant tout ce que j'en ai vu ainsi que ma propre contribution je sais bien ignorant que je suis que je n'aurais pas dû entreprendre un tel travail ni prétendre retenir l'attention d'honorables lecteurs gens savants et importants auxquels je risque de faire perdre un temps précieux mais puisque j'ai succombé à cette faiblesse je vous prie de me la pardonner car en honnête homme que je suis je veux dire la vérité sur la façon dont a été rédigé ce témoignage vous tous qui me lisez informez-vous d'abord de ma conduite dans la vie publique et durant la révolution si elle fut honnête et digne alors vous devez ajouter foi à mes écrits que si au contraire je m'étais mal comporté n'en croyez pas un mot une fois que vous aurez vu le détail de toutes les pièces justificatives officielles vous saurez que mon attitude fut loyale tant à l'égard de mes compagnons de combat ces braves gens plus valeureux que moi et dont Dieu m'a accordé d'être le chef que des diverses missions qui me furent confiées j'ai commencé la lutte avec 18 hommes et je l'ai terminé avec près de 1400 hommes sous mes ordres les pages du livre de l'histoire de ma patrie n'ont jamais été salies par moi il n'est personne en aucun lieu de greffe qui ait le moindre grief contre nous ce ne sont au contraire qu'éloges et remerciements comme on pourra le voir ici mais aussi dans les archives officielles de tout ce que j'ai eu sous mes ordres durant ces temps de troubles et de brigandage aucun loué soit Dieu ne vit sa réputation tâchée la patrie doit en être reconnaissante à tous ces braves qui de toutes leurs forces ont contribué à son salut car ce sont eux bien plus que moi qui ont déployé courage et patriotisme ces qualités je ne les avais pas plus alors qu'aujourd'hui où ces hommes servent la patrie mieux que moi en paix comme en guerre ne me trouvais-je pas avoir sous mes ordres les valeureux officiers de Missolonghi avec pour chef Mitros Deliorgis l'un des héros de la résistance de cette place ne trouve-t-on pas dans les rangs de l'armée nationale tant de valeureux combattants des îles et du Péloponnèse des rouméliotes ainsi que des officiers appartenant aux grandes familles d'Athènes aux côtés desquelles nous avons livré la bataille de l'Acropole et tant d'autres venus de tous les coins de Grèce auxquels nous devons de n'avoir pas été de ceux qui ruinent notre patrie Estimé lecteur je prie vos seigneuries de chercher dans ce que vous lisez à distinguer le vrai du faux et de ne porter de jugement qu'une fois votre lecture achevée C'est alors que vous pourrez juger ceux qui par cupidité rapace ont fait naître en notre malheureuse patrie tant de désordres et de luttes intestines faisant ainsi souffrir tant de braves combattants je noterai la vérité nue et sans passion mais la vérité est amère et même si nous avons obéi à la voie de notre intérêt nous voudrions bien pourtant être traités de bons citoyens or c'est la chose impossible je ne peux donc cacher que notre patrie a été gravement attaquée et déshonorée et que les choses en sont au point que nous sommes tous des fauves pour elles les causes de ce mal on les trouve exposées dans des livres d'histoire et aussi dans la presse aussi ce que je dis n'a que peu d'importance c'est aux gens instruits non aux ignorants à écrire pour l'édification de la jeunesse et de la postérité la patrie et la foi voilà l'essentiel pour un homme et ce pourquoi sa famille et lui doivent participer à la vie publique avec patriotisme il n'y a de nation que fondée sur l'amour de la patrie sinon ce n'est que l'idée des peuples et inutile fardeau de la terre la patrie est notre bien commun et le plus humble des citoyens à part à sa sauvegarde la défendant avec une vigilance sans défaut et c'est pourquoi le savant comme l'ignorant ont droit à proclamer la vérité chacun à sa façon car la terre n'a pas de maillon pour que le puissant ou le faible puissent l'emporter sur son dos et quand quelqu'un est trop faible pour soulever tout seul un poids et qu'il doit demander de l'aide qu'il n'aille pas alors se vanter en disant je mais qu'il dise nous car nous y avons tous mime et non un seul nos chefs nos gouvernants les voilà devenus illustrissimes et excellences qu'ils soient d'ici ou venus de l'étranger ils sont tous les mêmes insatiables nous étions pauvres nous voilà riches qui a mille beille et d'autres propriétaires turcs du péloponnèse étaient très riches kolokotronis son clan et ses amis ont fait fortune eux en prenant aux turcs des ateliers des maisons des moulins des vignes et des terres quand ils ont débarqué de zantes ils n'avaient pas un pouce de terre et maintenant tout le monde peut voir leur fortune de même en roumélie où gouras mamouris staïkos et tant d'autres se sont enrichis et ne voilà-t-il pas qu'ils ont le front de demander encore à l'état des millions en rétribution des grands services rendus sur ce point ils ne sont pas en peine on les voit sans cesse inventer des lois ou créer des partis politiques pour le bien de la patrie ces lois ce bien on a pu voir ce qu'ils nous ont coûté de mort par leur faute la patrie a perdu plus de vaillants palicards que durant la lutte contre les turcs et certains en sont réduits à vivre dans des cavernes parmi les bêtes sauvages le pays est devenu un désert et notre déchéance fait de nous la honte de l'univers voilà tout ce qui m'a poussé à apprendre à écrire en la force de mon âge pour pouvoir tout noter j'ai été moi aussi l'un d'entre ces hommes qu'un autre rapporte ce qu'il sait de moi pour moi je veux écrire la vérité nue car elle est à moi cette patrie et je veux y vivre avec mes enfants j'ai vieilli prématurément consumant ma jeunesse au service de la patrie j'ai été cinq fois blessé en divers combats et je ne suis plus maintenant qu'une moitié d'homme oui le plus souvent malade des séquelles de mes blessures je ne supporte que péniblement des vêtements et pourtant je rends grâce à Dieu de ne m'avoir pas ôté la vie et je suis reconnaissant à ma patrie de m'avoir honoré du grade de général pour mes états de service je suis satisfait d'avoir de quoi vivre décemment sans avoir rien à me reprocher ni avoir dépouillé quiconque d'un pouce de terre nous restons dans le domaine de l'autobiographie mais cette fois-ci c'est une voix féminine que nous allons entendre rares sont les femmes écrivains en Grèce dans la première moitié du 19e siècle mais elles existent et je voudrais vous faire découvrir à présent la plus singulière Elisabeth Moutsan naît en 1801 dans une grande famille de Zantes trois ans après Solomos mais son destin sera bien différent de celui du poète car elle est femme dans une société extrêmement conservatrice qui veut que les femmes restent cloîtrées à la maison sans contact avec l'extérieur alors qu'elle manifeste très tôt une intelligence brillante son père refuse de lui faire faire des études autorisant tout au plus le prêtre de la famille à lui donner quelques leçons assoiffée de connaissances elle s'instruit donc quasiment en autodidacte faisant son miel des quelques livres qu'on l'autorise à lire elle réussit ainsi à apprendre à lire et à écrire le grec puis l'italien et enfin le grec ancien mais apprendre ne lui suffit pas elle veut écrire et se lance dans la composition de dialogues de nouvelles de comédies et de tragédies en grec et en italien au total près d'une trentaine d'oeuvres ayant compris que le sort des femmes mariées dans son milieu est le pire des esclavages elle supplie pendant des années ses parents de l'autoriser à se retirer dans un monastère rêvant de consacrer sa vie à l'étude et à la traduction des grands textes elle est cependant contrainte de se marier âgée déjà de presque 30 ans donc très tard pour l'époque à Nikolaos Martinengos c'est à ce moment qu'elle rédige son autobiographie achevée le 26 juin 1831 en se promettant d'en écrire la seconde partie une fois vieille afin de faire le bilan de sa vie de femme mariée cela n'arrivera pas car l'année suivante elle meurt des suites de son premier accouchement son fils Elisabethios publie cette autobiographie 50 ans plus tard en 1881 non sans l'avoir censuré supprimant sans état d'âme tous les passages dont il jugeait qu'il mettait en cause sa famille 72 ans plus tard enfin tous les manuscrits d'Elisabeth Moutson Martinengou disparaissent dans un incendie provoqué par le grand tremblement de terre d'août 1953 dans les îles lyoniennes après avoir souffert comme femme de son vivant voilà que son œuvre elle-même est mutilée puis quasiment anéantie seule demeure son autobiographie dans la version tronquée de 1881 plusieurs fois rééditée depuis malgré les coupes ce texte révèle une personnalité hors du commun mais aussi un esprit marqué par les lumières en dépit de l'isolement extrême dans lequel la jeune femme se trouve et un indéniable talent d'écrivain ce sont les premières pages de cette autobiographie que vous allez entendre à présent elles serviront de conclusion à ces lectures grecques jusqu'à cette époque c'est-à-dire jusqu'à ma huitième année je ne connaissais même pas les lettres de l'alphabet ma mère aurait bien voulu engager un maître pour m'apprendre à lire et d'après ce qu'elle me dit aujourd'hui elle était saisie d'une grande tristesse à l'idée que je puisse rester totalement dépourvue d'instructions mais la malheureuse n'avait aucun pouvoir et était dans l'impossibilité d'imposer sa volonté ma grand-mère avait la haute main sur les affaires domestiques mon oncle décidait de tout ce qui concernait les biens immobiliers et mon père pris par ses activités politiques ne se souciait aucunement de la marche de la maison si bien que la responsabilité de l'éducation des enfants incombait à ma mère mais les moyens lui manquaient elle aurait certes pu payer un professeur mais comment le trouver notre maison observait et observe encore cette coutume antique barbare contre nature et inhumaine qui veut que les femmes soient exclues de la société à cause de ce funeste usage elle n'avait aucune relation quant à engager un inconnu c'était inconcevable pour elle comme pour le reste de la famille elle songea donc à m'enseigner elle-même le peu qu'elle savait elle acheta à cet effet une brochure et se mit à m'épeuler tous les soirs le Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers elle me l'épela une fois deux fois trois fois elle me l'épela dix fois mais en vain elle perdait sa peine je ne sais plus combien de soirées passèrent à cette leçon impossible à apprendre mais ce dont je me souviens c'est que ne supportant plus ni les réprimandes qu'elle devait me faire ni les larmes que je versais elle finit par renoncer à cette même époque on baptisa ma petite soeur qui venait de naître et on lui donna comme parrain un prêtre aussi vénérable que vertueux un certain Georges Tsoukalas du fait de cette parenté spirituelle il venait souvent chez nous si bien qu'un jour sans que je sois prévenu après avoir béni la maison je m'en souviens il sortit un livre et se mit à lire quelque chose au-dessus de ma tête moi je joignis les mains et pensant que cette prière avait pour but de guérir un mal que j'avais près de l'œil je l'écoutais avec recueillement presque sans n'y rien comprendre une fois qu'il eut terminé il s'assit prit un ouvrage liturgique le livre des huit tons l'ouvrit et m'appelant près de lui il se mit à épeler la prière nos prières vespéra le Seigneur etc il me l'épela deux ou trois fois puis sans me forcer à la mémoriser sur le champ il me la laissa pour que je l'apprenne toute seule d'ici le jour suivant le lendemain à l'aube voyant qu'il m'était impossible de l'apprendre seule je pris le livre allait dans la chambre de ma grand-mère et la priait de me l'enseigner celle-ci qui savait par cœur une bonne partie du livre des huit tons accepta avec joie ma requête et tout en vacant à ses occupations dans sa chambre me l'épela jusqu'à ce que je la sache lorsque mon maître arriva par conséquent il vit que je savais ma leçon et m'en donna une nouvelle le lendemain à l'aube comme la veille j'allais voir ma grand-mère qui me l'apprit et ainsi de suite et même lorsque j'abandonnais le livre des huit tons je continuais à procéder de la même façon en septembre nous allâmes de nouveau à la campagne là mon père n'ayant rien d'autre à faire se mit en tête de m'apprendre l'italien lorsqu'il s'en ouvrit à moi je ressentis une joie extrême le maître dont j'ai parlé plus haut m'avait inspiré un grand zèle pour l'instruction après m'avoir donné ma leçon il entreprenait de m'expliquer la piété et toutes ses autres vertus que l'être humain doit posséder et bien sûr en premier lieu le chrétien ensuite il faisait l'éloge du savoir et par suite de ceux qui le détiennent ou le recherchent ce vénérable prêtre conscient qu'il n'était pas capable de m'enseigner davantage avait conseillé à de nombreuses reprises à mon père de me trouver un professeur plus habile à m'instruire mais celui-ci ne voulait rien entendre parce qu'il avait cette antique et barbare conviction que les femmes ne doivent pas être trop savantes auprès de mon honnête et vénérable maître j'avais appris à écrire le grec mais aussi à lire un peu d'italien et j'avais grand désir de connaître cette langue de sorte que je ressentis une grande joie quand j'entendis mon père me dire qu'il voulait me l'enseigner il se fit donc apporter de la ville une grammaire italienne et entreprit de me l'expliquer et moi je l'apprenais avec une grande facilité pendant ce temps le séjour à Pigadacchia s'écoulait très agréablement aucune contrariété ne venait le troubler et les heures que je passais là-bas étaient en vérité des moments de félicité j'allais avec mes parents à l'église où je n'avais plus mis les pieds depuis l'âge de huit ans je sortais me promener je m'asseyais dehors devant la porte de la maison je me mettais à la fenêtre tout cela peut paraître insignifiant mais pour moi qui n'a vivait enfermé entre quatre murs d'habitude c'était beaucoup un ciel immense encadré par les montagnes une plaine couverte de vignes des arbres disséminés ça et là de doux éphires soufflant légèrement un violon champêtre sonnant au loin une promenade dans l'herbe tendre un tour en compagnie de jeunes et naïves paysannes quelle allégresse quelle jubilation ces choses simples ne suscissaient-elles pas dans mon cœur un jour une jeune villageoise m'ayant dit qu'elle connaissait notre demeure citadine je vis celle-ci en esprit et il me sembla qu'elle était pleine de ténèbres de sorte que je m'étonnais d'avoir pu y vivre cloîtrée durant tant d'années cependant au bout de quinze jours mes parents voulurent retourner à la ville j'en fus très affligé mais je me consolais à l'idée que d'ici un ou deux ans je me marierais et que de cette manière j'acquérirais ma liberté une fois rentré mon père continua à m'enseigner la grammaire italienne j'allais avec beaucoup d'empressement dans sa chambre pour prendre ma leçon le cœur battant de la crainte qu'il ne refuse et très dépité lorsque c'était le cas cela dura trois ou quatre mois au bout desquels j'arrêtais d'y aller m'étant aperçu que cela lui pesait du fait qu'il était toujours fort occupé de ses affaires politiques si le maître me fit défaut l'envie le désir d'apprendre ne disparurent pas pour autant au contraire je désirais plus que jamais apprendre l'italien mais comment faire puisque personne ne pouvait me l'enseigner en l'occurrence l'effort et la patience suppléèrent au manque de maître dans un livre intitulé Fior di virtù c'est-à-dire fleur de vertu je trouvais le texte traduit dans notre langue grecque de sorte que je lisais quelques mots en italien puis je regardais la traduction et de cette manière j'apprenais très facilement je me consacrais si bien à cette étude que j'en négligeais mes travaux d'aiguille cela n'avait plus à ma mère et à ma grand-mère qui voulurent m'en empêcher mais l'interdiction loin d'éteindre mon désir d'apprendre l'attisait davantage et je commençais à ressentir pour la connaissance cette même flamme que j'éprouvais pour ma chère amie Crisulia mais quoi ne pouvais-je résister au nom d'une chose aussi bonne et vertueuse ne pouvais-je donc dire puisque vos seigneuries refusent de me donner un professeur moi je décide de mon propre chef de consacrer deux heures de ma journée à étudier toute seule certes j'aurais pu le dire mais je n'avais pas la force de prononcer ces mots la passion enflammée que je ressentais pour l'instruction m'avait rendu si sensible qu'au moindre obstacle si insignifiant fut-il je me sentais dépérir ma puissante imagination se mettait en branle je me voyais condamné de manière certaine à l'ignorance et cette certitude m'épouvantait je me voyais moi-même plonger dans les ténèbres par ces sombres nuées qui obscurcissent la vie et le nom des êtres ignorants et dépourvus de culture je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.